Bonjour donc nous voici cette semaine pour une nouvelle review, enfin du moins une nouvelle présentation d'un produit qui nous tenait à coeur de sortir depuis de nombreuses années, on l'a jamais fait, on le fait maintenant donc c'est la version des lames de rasoir encore une fois donc dans la qualité et le design de la catégorie Pro Final Only donc c'est le même décor que tous les masters, que les mystery box, que les core box donc dans le même design entre guillemets au niveau du socle. Thierry a une bonne idée de faire un décor d'avoir le look des supports de lames de rasoir donc qui est tout magnétique, en grosses lames de rasoir donc du coup ça fait quelque chose qui est vraiment sympathique. C'est vrai que déjà dès qu'on arrive et qu'on voit ça sur scène, on a compris tout. Ça fait matériel exactement, ça fait quelque chose de sérieux, ça fait de matériel Pro Final, c'est en dibon, en plus c'est du dibon brossé donc c'est une matière entre guillemets de très très bonne qualité et puis surtout très très jolie visuellement. Alors c'est, disons souvent on voit ça de loin mais on voit pas ce que c'est là. Exactement. Et les petits trucs qui ne se voyaient pas, maintenant on comprend ce que c'est. Tout à fait. Donc c'est de l'alu brossé, c'est très bon. Ça fait une belle finition au final donc tout se démonte aussi donc c'est intéressant. Hop ça s'enlève, ça s'enlève, ça s'enlève donc du coup on peut le transporter tout à plat. Donc voilà ce qu'on voulait faire depuis des années qu'on n'a pas fait et qu'on a fait maintenant il n'y a pas très longtemps. Alors est-ce que tu peux nous détailler cette routine ? Qu'est-ce qui va se passer ? Comment ça se passe ? Tout ça. Alors le détail de cette routine, ceux qui connaissent, vous savez ce que c'est. Ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement donc les lames de rasoir qu'on prend une par une. On montre que ces lames coupent bien. On les repose. Une fois qu'on a montré que toutes les lames coupées, on prend un petit peu de fil à coudre. On l'entortille, on met tout ça dans la bouche avec les lames de rasoir. On marche, on marche, on marche, on fait des mouvements de bouche comme s'il allait se passer quelque chose. Et puis effectivement, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Et quand on tire, on se retrouve à la fin avec une ribambelle de lames de rasoir accrochées sur du fil. Donc ça sera exactement un truc comme ça. Donc là, ça sera la distance exacte de ce que j'ai mis ici sur le montage. Alors pourquoi on a fait ça nous aussi ? On a fait cette distance. La plupart des versions se font avec à peu près 5, 6, 7 lames. Nous, on a voulu faire une version où il y a 10 lames sur le socle pour avoir entre guillemets une multitude de lames et pas non plus 4 ou 5 qui sont espacées de 20 cm. Donc on a ça qui sort de la bouche. Ça fait quelque chose entre guillemets de standard. Quand on tend le bras comme ça, on arrive au bout de la dernière lame. Donc c'est pour ça qu'on a nous préféré mettre 10 lames. Donc voilà le tour qui est les lames de rasoir avec ça. Donc le tour, ça appelle quand même rasoir blade la totale. Donc pourquoi la totale ? Pourquoi la totale ? Parce qu'on a cette version là qui est faite avec 10 lames. Mais on va aussi vous expliquer une version où au lieu de mettre 10 lames, on en met plein en fait une par une dans la bouche directement. On montre qu'elle coupe, on les met dans la bouche, on prend, on coupe, on met dans la bouche et ainsi de suite. Et à la fin quand vous avez votre fil et que vous tirez, vous avez une ribambelle, une guirlande très très longue. Pas juste une guirlande qui fait 90 ou un mètre mais qui fait peut-être 3, 4, 5 mètres avec plein de lames de rasoirs accrochées. Parce qu'en fait on en met plein 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 et à la fin il en sort plein. Donc on vous montrera aussi cette version là qui est plutôt spectaculaire, qui est plus entre guillemets scénique. Parce qu'on sort beaucoup de lames et donc c'est du spectacle entre guillemets. Donc c'est pour ça qu'on appelait ça la totale. Donc on vous montrera tous les paramètres, les dangers à éviter bien évidemment. Parce que encore une fois je répète, c'est si on le fait bien il n'y a pas de danger. Il montre avec des vraies lames de rasoir. Certes il y en a qui ne coupent pas bien évidemment. Mais ça fait drôle quand même d'avoir des morceaux de métal dans la bouche qui sont quand même très effilés. Donc on vous montrera tout ça en détail pour que vous puissiez faire la routine parfaitement. Voilà et pourquoi on a ressorti ça ? Parce qu'il y a plein d'autres tours qu'on pourrait ressortir, qu'on avait envie de faire. Mais la version des lames de rasoir ça fait très longtemps qu'on veut faire ça. Parce qu'on l'a eu fait nous entre guillemets en spectacle, en petit comité on va dire. Et à chaque fois on se rend compte que ce tour là c'est, je pense que c'est comme un incontournable. Les lames de rasoir c'est entre guillemets, c'est connu, ça a été vu je pense par tout le monde. Et c'est surtout à chaque fois très mais très très impressionnant pour les spectateurs. Quand on vient et qu'on commence à mettre des lames de rasoir dans la bouche déjà c'est... C'est même vous quand vous le faites que vous savez que vous n'avez aucun risque, ça fait bizarre. Imaginez les gens quand vous leur démontrez que ça coupe et que vous mettez les lames dans la bouche et qu'à la fin elles sont attachées. C'est vraiment extraordinaire. L'impact sur le public est vraiment très très fort. Donc c'est autant une performance parce que c'est vrai que ça fait bizarre. Et en plus l'effet magique où à la fin tout est attaché donc c'est fabuleux. Donc c'est pour ça qu'on voulait ressortir ce tour là. Et du coup maintenant avec entre guillemets les matériaux qu'on a et la connaissance et les productions qu'on peut faire nous-mêmes. On arrive à des résultats qui sont sympathiques et c'est pour ça que ce truc là on le trouve sympa et qu'on vous le propose aujourd'hui. Et toi tu le fais bientôt à Noël ? Et moi finalement je vais le refaire entre guillemets parce que je faisais déjà ça quand même il y a assez longtemps. Mais le fait de penser que tu allais le refaire du coup on a imaginé le sort. Exactement et je le refaire dans pas longtemps pour le 1er décembre d'ailleurs. Voilà donc maintenant que je vous ai fait entre guillemets la petite présentation de ce tour là. Vous allez le voir en vidéo ça sera beaucoup plus parlant. Allez on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour. Merci. 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 Merci.